Ce que je souhaitais apporter au monde après plus de 20 années de pratique comme professionnel de santé, c'est vraiment de l'expérience. Parce qu'il y a une grande différence, les amis, et j'imagine que vous allez être d'accord avec moi. Et si vous ne l'êtes pas, marquez-le sur le chat parce que je suis ravi, c'est un partage, on puisse en discuter. Pour moi, il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance, les amis. Le savoir, il est livresque et on souffre énormément de savoir, de trop de savoir dans nos sociétés. Et la connaissance, c'est du savoir passer au filtre de votre expérimentation. Et ça, ça change tout. Je parle toujours dans mes stages du syndrome du dentiste aux dents jaunes. Le dentiste aux dents jaunes, moi, je prends la poudre d'escampette. Je ne lui confie pas mes dents. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a simplement un savoir, qui est l'ivresse. Il n'est pas capable, les Anglais disent « walk the talk », c'est-à-dire de faire ce que tu dis. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez expérimenté les choses, il n'y a pas de dogme dans tout ce que je vais vous partager, c'est des principes. Je vais vous inviter à les expérimenter à travers certaines pratiques. Et si ça fait sens pour vous, dans vos cellules, gardez-le. Vous êtes votre propre maître. Mais ce qui est important, c'est de goûter. Tant que vous n'avez pas goûté une mangue dans votre vie, c'est compliqué de vous expliquer la saveur d'une mangue. Et tous ces outils, tous ces principes, ils ne fonctionnent que s'ils sont expérimentés, que s'ils sont appliqués. J'ai envie de vous dire une chose essentielle, c'est qu'un savoir qui n'est pas appliqué, les amis, ça ne sert strictement à rien, à rien. Que dalle ! C'est simplement une satisfaction intellectuelle. Ce qui engendre le changement, c'est quand le savoir devient connaissance, quand c'est expérimenté et quand c'est intégré dans vos vies. Et c'est pour ça que dans tout ce que je propose, on passe par le corps. Pour moi, ce qui est venu très clair dans mon chemin de vie, dans cette vie-là, c'est qu'il n'y a changement que quand vous alignez trois centres. On a une tête pour comprendre, les amis. Surtout l'adulte, c'est important de lui expliquer un minimum les choses, qu'il y ait un sens dans ce qu'il fait. On a un cœur pour accueillir et on a un corps, les amis, pour intégrer. Et il y a changement pour moi dans ma réalité de vie, dans mon expérience de vie, dans ce que je vous partage. Je n'ai vu changement que quand ces trois centres sont alignés. Vous connaissez tous comme moi des gens ici qui sont en thérapie depuis des années et qui vous disent surtout, ne me parle pas de ma mère, ne me parle pas de mon père, je sais que ça vient de ça au ça. Super. Et tu leur demandes, est-ce que ça va mieux ? Non, pas vraiment. Peut-être qu'il est temps maintenant d'ouvrir la valve qu'on a ici pour faire descendre dans le cœur, pour accueillir ce qui s'est passé et surtout ensuite le faire passer dans le corps pour intégrer. Quand on passe par le corps, les amis, il n'y a pas cette valve anti-retour. Quand le corps joue et intègre une nouvelle connaissance à travers l'expérimentation, tout de suite le cœur accueille et il n'y a pas de valve, il y a une valve anti-retour que dans ce sens-là, que dans la psyché vers le cœur, mais pas du cœur vers la psyché. Et la tête ensuite va mettre du sens sur ce qui se passe. Donc pour moi, c'est extrêmement important de faire vivre les choses dans le corps. Je vous donne une image mentale très simple. On ne peut pas apprendre à nager sur un livre. On ne peut pas apprendre l'art de la natation sur un livre. Par contre, en étant dans l'eau directement, même si tu n'as jamais lu sur la natation, si tu as quelqu'un qui te guide, un maître nageur à côté de toi, et tu es dans l'eau, il est dans l'eau avec toi, tu vas apprendre à nager. C'est exactement la même chose. Une fois, que ce soit la natation, que ce soit le vélo, c'est par l'expérimentation, par le corps, qu'ensuite le cœur va accueillir et que la tête va mettre du sens. Ça, c'était quelque chose d'essentiel, la différence entre savoir et connaissance, les amis. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.